Bonjour à toutes et à tous, bienvenue aujourd'hui dans la géo-zone. Imaginez que demain, le président de la République nous annonce que Paris n'est plus la capitale de la France, remplacée par, je sais pas, Moulin par exemple, pour décentraliser le pays. Alors, outre le fait que Moulin, bah ça soit plutôt mignon, ça paraît quand même assez peu probable. Pourtant, certains pays l'ont fait. Surpopulation, décentralisation, conflit interethnique ou croyance obscure. On va voir aujourd'hui ces pays qui ont changé de capital et si ça a fonctionné. Déjà, on peut se dire, mais quel pays change de capital ? Je veux dire, ça doit forcément être des tout petits pays perdus au fin fond de l'Océanie, genre New Way par exemple, dont on a parlé la semaine dernière. Sauf qu'il y a de grands, voire de très grands pays qui ont changé de capital. Déjà, l'une des plus connues, c'est Brasilia au Brésil. Ville nouvelle construite en 1000 jours au centre-sud du Brésil et inaugurée le 21 avril 1960, le but premier de Brasilia, c'était de mieux répartir la population d'un pays où la majorité des gens vivent sur la côte, ainsi que de pouvoir trancher entre Rio de Janeiro, qui est l'ancienne capitale politique, et São Paulo, la capitale économique. Et le projet est dans les cartons depuis un bail, vu que ça apparaît dans la constitution du Brésil dès 1891. C'est finalement le président Juscelino Kubitschek qui lance ce projet faramineux en 1956. Il promet 50 ans de progrès en 5 ans, avec une capitale ultra moderne et construite par des disciples du Corbusier. Sauf que construire une ville permettant d'accueillir plusieurs centaines de milliers de Brésiliens en 4 ans, c'est compliqué, et donc ce sont les ouvriers qui trinquent. Pas de syndicat, 18 heures de travail par jour, répression, assassinat, un très joli progrès quoi. Ville aujourd'hui inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO, elle abrite les organes politiques et administratifs du pays, et le district fédéral de Brasilia est habité par plus de 3 millions de Brésiliens, devenant la troisième ville du Brésil. Une autre ville dans un cas similaire mais plus ancienne que Brasilia, c'est Canberra en Australie, qui a aussi été construite sur plan et inaugurée en 1913. Ici c'était surtout parce que lors de l'indépendance de l'Australie, Melbourne et Sydney voulaient avoir le rôle de capitale, et que pour ne contrariait personne, ils construirent une ville nouvelle entre les deux, qui deviendra officiellement la capitale du pays le 9 mai 1927. Alors même si elle possède un superbe parlement et beaucoup d'espaces verts, Canberra n'est que la 7ème ville d'Australie, avec 450 000 habitants, loin des 5 millions de Melbourne et de Sydney. Certains autres pays assez connus ont aussi changé de capitale, mais si vous savez, c'est les pays où on croit connaître la capitale, alors qu'on connaît juste la capitale économique. L'une des plus connues, c'est au Nigeria. Lagos est une mégalopole africaine hyper importante, avec 16 millions d'habitants, mais la capitale depuis 1991, c'est Abuja, au centre du pays. Alors ici, l'objectif était encore une fois de désengorger une ville tentaculaire en s'installant au centre du pays, mais pas que. Le Nigeria est le pays de plusieurs ethnies, les Yoruba, les Igbo, les Peul ou les Aoussa. Sauf que Lagos se trouvait au sud du pays, dans une région peuplée surtout par des Yoruba. Donc pour calmer les tensions interethniques dans le pays, la décision fut prise en 1976 par le président Murtala Mohamed de bouger la capitale. Il trace deux traits sur la carte du pays et se dit qu'au milieu, c'est pas assez peuplé, y'a de quoi faire économiquement, et surtout, ben, on est sur le territoire d'aucune ethnie majoritaire. Les travaux ne débutent qu'en 1981, et aujourd'hui, Abuja est une métropole importante au Nigeria, avec déjà plus de 2,7 millions d'habitants. On a deux autres exemples similaires, non moins de là en Afrique. Par exemple, vous connaissez la capitale de la Côte d'Ivoire ? C'est Yamoussoukro, dans les terres, et pas du tout Abidjan avec ses 6 millions d'habitants. Ici, y'a aussi l'intérêt de désengorger la ville principale du pays et de se tourner vers l'intérieur des terres, mais c'est surtout un projet du président fondateur de la Côte d'Ivoire, Félix Oufouette Boigny. En fait, la petite ville agricole de Yamoussoukro, c'est sa ville de naissance. Il y crée un plan d'urbanisme, beaucoup d'immeubles sortent de terre, il donne ses terres à l'État, et fait construire la basilique Notre-Dame de la Paix, l'un des plus grands édifices chrétiens du monde, copie conforme de la basilique Saint-Pierre-de-Rome. Yamoussoukro devient officiellement la capitale de la Côte d'Ivoire en 1983, mais ce n'est pas une réussite totale. Avec 370 000 habitants, ce n'est que la 6ème ville de Côte d'Ivoire, et une grosse partie des institutions sont toujours basées à Abidjan, rendant la ville trop grande et trop sublime pour sa faible population et son rôle politique restreint. Nouveau petit jeu, la capitale de la Tanzanie. Dar es Salaam, perdu, c'est Dodoma, en plein centre du pays. Petit village à la base, des plans sont réalisés en 1986 pour en faire la nouvelle capitale du pays, avec un transfert d'une partie des institutions dès 1996. Peuplé par 760 000 Tanzaniens, Dodoma est dans le même cas que Yamoussoukro, car une grande partie des institutions siège toujours à Dar es Salaam, avec ses 4,5 millions d'habitants. Puis que ce soit Lagos, Abidjan ou Dar es Salaam, ce sont des capitales qui ont été choisis par les colonisateurs européens pour leur accès à la mer, donc changer de capital permet aussi d'effacer cette influence coloniale européenne encore présente. D'autres pays ont aussi décidé de changer de capital et on en a déjà parlé sur la chaîne. Les Palau tout d'abord, en Océanie, qui ont quitté la ville la plus peuplée de l'archipel, Koror, pour construire un énorme capitole bien américain à Melekeok. Outre son coût de 20 millions de dollars financés par Taïwan et ses petits problèmes de moisissure, c'était un projet dans les cartons depuis la signature de la constitution du pays en 1979. Koror n'était que la capitale provisoire. Alors les organes politiques et administratifs ont bien été déplacés à Melekeok, mais il faut savoir que, mis à part le capitole, il n'y a rien du tout. Pour vous dire, Melekeok est la plus petite capitale de la planète, avec moins de 400 habitants. Sur la chaîne, on a aussi parlé du Belize, ancienne colonie britannique d'Amérique centrale, avec comme capitale Belmopan, dans les terres encore une fois. Sauf qu'ici, le gouvernement n'a pas quitté Belize City pour désengorger la ville, qui ne compte que 68 000 habitants, mais surtout parce que Belize City mange d'énormes ouragans assez fréquemment, ce qui ralentit le développement de cette dernière. En 1961, après le passage d'Ati, 75% des maisons sont détruites et presque 300 personnes perdent la vie. La situation était si grave que les autorités locales ont décidé de commencer la construction d'une nouvelle capitale, Belmopan, au milieu de la Pampa, en 1967. Devenue capitale en 1970, la ville n'a pas fait l'unanimité au départ, les gens préférant rester à Belize City, mais abritent quand même aujourd'hui quelques 20 000 habitants qui ont moins de chances de se faire détruire leur maison par le prochain ouragan qui passe. Vous vous doutez qu'on a encore oublié plein de pays qui ont changé de capitale, comme le Kazakhstan avec Akmola, enfin je veux dire Astana ou plutôt Noursultant, mais depuis 2022, c'est de nouveau Astana, bref, à la place Dalmatie qui est plus peuplée mais qui se trouve à la frontière Kirghiz. On a aussi plusieurs pays qui ont construit des villes nouvelles avec comme objectif de récupérer quelques administrations et ministères comme Putrajaya en Malaisie, dans la banlieue de Kuala Lumpur où c'est Yongan, Corée. Mais s'il y a bien un changement de capitale que je dois vous raconter, c'est celui de la capitale de la Birmanie. De base, la capitale, c'est Rangoon, non moins des côtes avec quelques 4,5 millions d'habitants. Sauf que vous le savez peut-être, mais l'histoire récente de la Birmanie est très complexe avec de longues années sous une junte militaire féroce et pas très démocratique. Donc la junte construit en secret, au milieu de la jungle, une capitale immense pour accueillir le pouvoir birman et la raison de la construction de cette ville est lunaire. Ça serait à cause d'astrologues. Ouais, un projet à plusieurs centaines de millions à cause d'astrologues qui avaient déjà changé le sens de circulation des voitures en 1970. Pas trop dangereux du jour au lendemain quand les voitures ont tout leur volant à droite. Bon, en vrai, c'est surtout parce qu'avoir une capitale dans la forêt loin de la mer, ça complique beaucoup plus les interventions des occidentaux pour potentiellement rétablir un régime démocratique. Le 6 novembre 2005 à 6h37, heure choisie par des astrologues, encore une fois, toute l'administration déménage et la nouvelle ville de Naipido devient officiellement la capitale de la Birmanie. Et là, c'est le flop intersidéral. Le gouvernement birman dit qu'un million de personnes vivent à Naipido aujourd'hui, mais les rues sont désertes. Les autoroutes à 20 voies aussi, les chantiers sont abandonnés et il n'y a littéralement pas âme qui vive. On parle de 10 fois moins d'habitants qu'évoqués par les autorités et ça, c'est les estimations les plus optimistes. Par contre, ils ont quand même un zoo, la pagode Upatasanti et des palais ministériels immenses et grandioses, bien évidemment. Bon, finalement, mis à part quelques échecs ou coups de folie totalement incompréhensibles, changer sa capitale peut être quelque chose de positif. Rééquilibrer un peu la population du pays en s'installant dans les zones rurales, permettre à tout le monde de se rendre plus facilement dans la capitale ou encore éviter de se prendre des cyclones tous les matins. Ces changements réussis de capitale ont donné envie à d'autres pays d'en boiter le pas et de nombreux projets de nouvelles capitales sont en cours dans le monde. La plus connue, vous en avez peut-être entendu parler, c'est bien sûr Nusantara en Indonésie. Il faut dire que la métropole de Jakarta, c'est une croissance exponentielle avec 30 millions d'habitants. On construit partout, le sol est imperméabilisé et ça pompe les nappes phréatiques à fond, ce qui fait qu'avec le poids des immeubles, Jakarta s'enfonce dans le sol jusqu'à 25 cm par an, ce qui fait qu'une partie de la ville est déjà située sous le niveau de la mer. Quand on sait que la montée des eaux est quasi inéluctable et que la ville prend des catastrophes climatiques, Jakarta va dans un futur très proche finir sous les eaux avec les poissons. C'est donc pour ça que le président indonésien Djoko Widodo a décidé en 2019 qu'il fallait changer la capitale et construire une ville nouvelle sur l'île de Borneo nommée Nusantara, ce qui veut dire tout simplement archipel en indonésien, ça représente bien le pays. Bon, aujourd'hui, la ville est toujours en travaux, ils ont juste inauguré le nouveau palais présidentiel qui est absolument gigantesque comme d'hab dans les villes nouvelles et à tout moment, ça fait une ipidobis puisque le projet est très critiqué, il faut raser une immense forêt tropicale à la riche biodiversité. Pour une ville qui se veut verte et éco-responsable, c'est plutôt moyen, donc les entreprises privées étrangères n'ont pas trop envie de mettre leur argent sur la table finalement. Peut-être que Jakarta a encore de beaux jours devant elle. Niveau projet faramineux, on a aussi l'Egypte avec la ville nouvelle de Weidian qui tend à remplacer le Caire dans un futur proche. Située en plein désert à une cinquantaine de kilomètres de là, Weidian est un projet qui date des années 70 mais dont la construction sera finalement lancée en 2016. Ville en grande partie financée par la Chine, toujours aussi influente en Afrique, surtout quand on est si proche du canal de Suez, cette nouvelle capitale a l'air hyper moderne et aussi terriblement vide vu qu'elle n'est pas encore officiellement inaugurée même si certains fonctionnaires y sont déjà installés en espérant que le reste de la population suive. Sur la chaîne, on avait aussi parlé d'Oyala ou plutôt la Ciudad de la Paz en Guinée équatoriale. La capitale actuelle, Malabo, se trouve sur une île au milieu du golfe de Guinée et donc très éloignée de la partie continentale du pays appelée le Rio de Oro. On a aussi un projet similaire au Soudan du Sud, le plus jeune pays du monde qui veut quitter Djuba pour s'installer dans la ville nouvelle de Ramsiel signifiant lieu de rencontre centrale Andinka qui est toujours en cours de construction mais les plans donnent vraiment l'image d'une ville hyper moderne. Récemment, d'énormes inondations au Liberia ont aussi fait cogiter le pouvoir central qui se verrait bien déménager de Monrovia pour éviter de subir d'autres catastrophes naturelles. Finalement, quand on voit la réussite de certaines villes comme Brasilia en tant que contre-pouvoir face aux villes de la côte, on peut se dire que changer de capital est une solution viable pour désengorger des villes surpeuplées, recentrer la population d'un pays et surtout développer l'économie dans des zones isolées. Sauf que le plus gros souci d'un changement de capital c'est le coût de construction d'une ville nouvelle. 3,3 milliards pour Weidian, 5,6 milliards pour Nosantara ou encore 16 milliards pour Seiyong. Et tout ça, ses projets exceptionnels, ses coûts exorbitants, ses gratis luxueux sont construits sans avoir la certitude que le prochain président décidera effectivement de changer de capital ou même si certains habitants vont se décider à quitter le poumon économique du pays pour se rendre très souvent au milieu de nulle part. Merci d'avoir suivi cette vidéo sur les nouvelles capitales, j'espère qu'elle vous aura plu. Si la France devait aussi changer de capital pour désengorger Paris, vous choisiriez quelle ville et pourquoi ? J'attends vos réponses dans les commentaires. Comme d'hab, n'oubliez pas de venir me suivre sur mes réseaux sociaux et de venir me voir en live sur Twitch, je stream très régulièrement, tout est dans la description. A la prochaine dans la géozone, ciao ! Sous-titrage ST' 501